Bonjour à tous, ici Blandine, la musicothérapeute de l'accueil de jour Saint-Germain. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Sacogite. Alors, tout d'abord, nous allons commencer cette semaine avec des rébus. Nous n'en avons pas encore fait ensemble, et donc je vous propose ici deux rébus qu'il va essayer de falloir déchiffrer. Alors voici le premier. Quel événement historique, survenant quatre ans avant la mort de Léonard de Vinci, cache ce rébus ? Et quel roi de France y a pris part ? Est-ce que vous allez réussir à trouver les réponses ? Le rébus va vous aider. Alors essayez bien d'analyser chacun des dessins, en lisant de gauche à droite et de haut en bas, pour essayer de déchiffrer l'événement historique, et ensuite de savoir quel roi de France a pris part à cet événement. Alors, ça arrive quatre ans avant la mort de Léonard de Vinci. Est-ce que vous trouvez l'événement historique caché derrière ce rébus ? Comme d'habitude pour les Sacogites, je vous invite à prendre un petit papier et à noter la réponse qui vous sera communiquée dans le dernier Sacogite de la semaine, samedi prochain. Alors, nous allons passer au deuxième rébus. Voici les dessins. Savez-vous quelle figure majeure, marquant le passage du Moyen-Âge à la Renaissance, ces dessins évoquent-ils ? Donc, vous allez voir sur les dessins, toujours en lisant de gauche à droite et de haut en bas, des indices qui vont vous permettre de trouver une figure majeure qui a marqué le passage du Moyen-Âge à la Renaissance. Alors, je vous laisse observer. Avez-vous une petite idée ? Alors, j'espère que ces dessins trouvent leur signification, ces rébus. La réponse vous sera donnée samedi. En tout cas, en attendant, notez bien sur un papier vos réponses pour pouvoir les retrouver. N'hésitez pas à regarder une deuxième fois l'épisode si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Et je vous dis à demain pour travailler sur toute autre chose. Bonjour à tous, ici Blandine, la musicothérapeute de l'Accueil de jour. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Sa Cogite. Et aujourd'hui au programme du calcul mental. Alors, j'espère que vous aimez ça. J'espère que vous êtes rapides. Donc, je vous invite tout d'abord à prendre un papier. Ça peut être le papier que vous avez utilisé hier pour noter vos réponses au rébus. Donc, je vais vous proposer de réaliser le calcul mental le plus vite possible. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous avez pris un petit papier ? Est-ce que vous êtes prêts à noter les réponses ? Donc, aujourd'hui, je vous fais la liste du calcul mental. Et je donnerai les réponses lors du dernier épisode samedi. Est-ce que vous avez bien un papier, un crayon ? Alors, c'est parti. N'hésitez pas à noter vos réponses. Vous pouvez aussi noter le calcul juste avant. Comme ça, ça vous permettra de vérifier vos réponses avant samedi. Alors, c'est parti pour le calcul mental. 5 plus 6 5 plus 6 égale Je vous laisse noter la réponse. 5 plus 6 Le deuxième 12 plus 4 12 plus 4 Le troisième 15 plus 17 Combien font 15 plus 17 ? Notez bien toutes vos réponses. 20 plus 42 20 plus 42 Et la dernière addition 58 plus 63 Combien font 58 plus 63 ? On va maintenant passer aux soustractions 10 moins 3 Notez toujours vos réponses 10 moins 3 18 moins 12 Le deuxième 18 moins 12 Le troisième 26 moins 23 26 moins 23 58 moins 6 58 moins 6 Et la dernière soustraction 120 moins 33 Combien font 120 moins 33 ? Et on termine avec quelques divisions Combien font 12 divisé par 3 ? 12 divisé par 3 26 divisé par 2 26 divisé par 2 Combien font 32 ? Combien font 32 divisé par 4 ? 32 divisé par 4 Et combien font 100 divisé par 5 ? Notez bien la réponse 100 divisé par 5 Voilà, on s'arrête là pour le calcul mental d'aujourd'hui N'hésitez pas si vous avez besoin d'un peu plus de temps à relire vos calculs ou à réécouter cet épisode pour refaire une nouvelle fois les additions, les soustractions et les divisions On se retrouve demain Demain ça sera un tout autre programme qui nous est réservé Bonjour à tous, Blandine la musicothérapeute J'espère que vous allez bien aujourd'hui Je vous propose pour changer du calcul mental d'hier des petites énigmes faciles des espèces de charades on peut dire Il va falloir trouver avec les indices que je vais vous donner un objet ou quelque chose une personne Il va falloir essayer de trouver avec les indices que je vais vous donner Est-ce que vous êtes prêts ? Avez-vous à vos côtés la petite feuille de notes pour indiquer vos réponses ? Parce que comme d'habitude les solutions vous seront communiquées samedi Alors, est-ce que vous avez bien le petit papier à côté de vous ? Je vous donne alors la première question En équilibre sur sa pointe fine, c'est une chose enfantine Fort utile pour le maçon, elle enchaîne les rotations Qui est-elle ? En équilibre sur sa pointe fine, c'est une chose enfantine Fort utile pour le maçon, elle enchaîne les rotations En équilibre sur sa pointe fine, c'est une chose enfantine Qui est fort utile pour le maçon Et enchaîne les rotations Vous avez une petite idée ? Notez bien votre réponse parce que nous allons passer à la deuxième énigme Qui est celle-ci Avez-vous trouvé de qui il s'agit ? Capable de marcher sur la tête Avec ses oeufs, on ne fait pas d'omelette Souvent très laid, toujours avec fierté Il gratte le cuir avec assiduité Vous avez trouvé ? Notez bien votre réponse Et voici, pour ce jour, la dernière petite énigme En cuisine, c'est là qu'on le trouve D'un chapeau, on le recouvre Chacun possède le sien Il guide de nombreux musiciens Qui est-il ? Avez-vous trouvé ? La personne que l'on cherche En cuisine, c'est là qu'on le trouve D'un chapeau, on le recouvre Chacun possède le sien Il guide de nombreux musiciens Nous cherchons quelque chose qui peut être à la fois une personne et un objet Qui est-il ? En cuisine, c'est là qu'on le trouve D'un chapeau, on le recouvre Chacun possède le sien Il guide de nombreux musiciens Qui est-il ? Quand je dis un objet, c'est pas tellement un objet Mais je vais pas vous en dire plus Pour pas vous induire en erreur Et pour pas vous donner trop d'indices non plus En cuisine, c'est là qu'on le trouve D'un chapeau, on le recouvre Chacun possède le sien Il guide de nombreux musiciens Voilà, notez bien votre réponse C'était la dernière petite énigme du jour On se retrouve demain pour encore une autre activité Qui va nous faire creuser les méninges Bonjour à tous, ici Blandine, la musicothérapeute de l'accueil de jour On se retrouve aujourd'hui pour se creuser un petit peu la tête Avec des petites énigmes, du calcul mental, de la poésie Et aujourd'hui, ça va être un petit jeu d'observation Alors c'est un jeu qui ne sera pas très compliqué Donc il suffit d'un peu de concentration Je vous invite, comme les jours précédents A prendre votre petite feuille de notes à côté de vous Pour inscrire vos réponses Et on trouvera les solutions ensemble Lors du dernier épisode samedi Alors c'est parti, voici le premier visuel Et il va falloir trouver un intrus Alors observez bien les différentes images Et essayez de trouver l'intrus qui se cache parmi elles Alors il y a un thème qui est donné Et une image sort du thème A vous de la trouver Quand vous avez trouvé cette image Notez bien à quoi elle correspond A quoi correspond cet intrus Que nous allons trouver ensemble Samedi Allez, on passe à la deuxième image Là aussi, regardez bien toutes les images Il y a un thème donné Et parmi ces images se cache un intrus Alors observez bien dans tous les détails Et essayez de trouver l'intrus qui se cache dans l'image Vous avez écrit votre réponse ? Alors on passe à l'image suivante Alors ça se complique un petit peu Il y a un petit peu plus de visuel Donc on va essayer ici de trouver le thème général Et de ressortir l'intrus qui ne fait pas partie de ce thème Alors observez bien les différentes images Et quand vous avez trouvé l'image qui est l'intruse Notez-la bien sur votre feuille de réponse Et voici pour terminer un dernier visuel Là aussi avec un intrus Essayez de bien observer les différentes images Pour en déduire la thématique Et ensuite retrouver l'image qui n'a rien à faire dans cette thématique Vous avez trouvé ? Alors notez bien votre réponse C'est terminé pour aujourd'hui C'est terminé pour aujourd'hui On se retrouve demain C'est terminé pour aujourd'hui Vous avez trouvé la question du dictionnaire Et vous demandez de trouver Quel est le mot qui correspond ? A chaque fois je vous donnerai la première lettre du mot Et le nombre de lettres du mot Qui composent celui-ci Donc je vous invite à vous munir de votre papier et de votre crayon Afin de bien noter les réponses que je vais vous demander Alors Est-ce que vous êtes prêt à noter ? La première définition Bâton de cire entourant une mèche Et qui sert à éclairer Bâton de cire entourant une mèche Qui sert à éclairer Vous avez déjà peut-être trouvé Ça commence par un B Il y a 6 lettres Bâton de cire entourant une mèche Qui sert à éclairer Commençant par un B Et avec 6 lettres Alors je ne vous donnerai pas la réponse aujourd'hui Comme pour les autres jours Je vous la communiquerai Au moment des solutions Dans l'épisode de samedi Alors le deuxième mot Parti du membre inférieur Qui s'étend de la hanche au genou Commençant par un C 6 lettres Parti du membre inférieur Qui s'étend de la hanche au genou 6 lettres Commençant par un C Vous avez trouvé Notez bien la réponse On passe à la prochaine définition Point final Endroit où s'arrête Une ligne de chemin de fer De bateau D'avion De transport quelconque Mot de 8 lettres Commençant par un T Point final Endroit où s'arrête Une ligne de chemin de fer De bateau D'avion De transport quelconque Ça commence par un T Et il y a 8 lettres Et il y a 8 lettres Avez-vous trouvé ? Alors la définition suivante Récit d'histoire Imaginaire Et souvent court Commençant par un C Avec 5 lettres Récit d'histoire Imaginaire Et souvent court Avez-vous trouvé ? Notez bien votre réponse Voici la prochaine définition Course à pied Sur un rythme régulier Pour entretenir sa forme physique Commençant par un F Et avec 7 lettres Course à pied Sur un rythme régulier Pour entretenir sa forme physique Mot de 7 lettres Commençant par un F Notez bien votre réponse Alors on passe à la définition suivante Un petit peu plus compliquée Suite de souverain Issu d'une même lignée Suite de souverain Issu d'une même lignée Ça commence par un D Et il y a 8 lettres Suite de souverain Issu d'une même lignée 8 lettres Commençant par D Et nous allons terminer avec une dernière définition Fait de se priver de certains plaisirs ou de certains aliments Fait de se priver de certains plaisirs ou de certains aliments Ça commence par A Et il y a 10 lettres Voilà, je vous invite à noter votre réponse N'hésitez pas à réécouter si besoin Le sac au gîte Pour vérifier que vous avez bien trouvé Les mots dont je vous ai donné les définitions En tout cas, vous n'aurez pas beaucoup de temps à attendre Puisque la solution vous sera communiquée Demain dans le sac au gîte Qui est consacré aux réponses Aux exercices de toute la semaine Bonjour Blandine, la musicothérapeute De l'accueil de jour Je suis ravie de vous retrouver Pour le dernier sac au gîte de la semaine Qui est donc consacré aux réponses Aux solutions A tous les problèmes Les énigmes, etc. Qui vous ont été posés Tout au long de la semaine Alors, nous allons commencer Avec les rébus Alors, reprenons donc le premier rébus Différents signes Il fallait trouver un événement historique Qui survient 4 ans Avant la mort de Léonard de Vinci Et essayer de trouver quel roi de France Y avrait pris part Donc, si on déchiffre le rébus On a d'abord la note LA Ensuite, le dessin n'était pas forcément évident à reconnaître Surtout que c'est un sport qu'on ne pratique pas beaucoup en France Il s'agit d'une batte Une batte de baseball Donc, il fallait trouver le mot batte Ensuite, on a de l'ail Nous avons un bateau sur lequel il y avait deux flèches Qui indiquaient des mâts Donc, deux mâts Ensuite, un bol avec du riz Ensuite, on a une branche d'arbre sur lequel se situe un nid Et ensuite, un calendrier qui affiche le premier de l'an Donc, il fallait trouver LA Batte Aille Deux mâts Ri Ni En Et quand on prononce ça comme il le faut Ça devient LA bataille de Marignan Alors, si je vous demande la date de la bataille de Marignan Tout le monde généralement connaît l'année C'est 1515 1515 Et quel est donc le roi qui était au pouvoir en 1515 ? Pardon C'était François 1er Il y affronta victorieusement les Suisses Qui défendaient alors le Milanais Le roi accueillit Léonard de Vinci au Clos Lucé A proximité de son château à Amboise De 1516 jusqu'à la mort du peintre en 1519 Les deux habitations étaient reliées par des souterrains Permettant au monarque de rendre visite à l'artiste Alors, passons maintenant au deuxième rébut Il fallait trouver avec les indices du rébut Un personnage marquant le passage du Moyen-Âge à la Renaissance Alors, nous avons une gare, un gant On voit une main avec un poignard et une blessure On peut imaginer que quelqu'un se fait tuer Donc, tu Ensuite, A Une E Une E d'obstacle Un pan Un tas Une grue Et une aile Donc, ça fait Gargantua Et Pantagruel Donc, Gargantua et Pantagruel Alors, avez-vous trouvé le personnage que nous cherchons avec ces indices ? Ce sont les romans éponymes Ce sont les romans éponymes de François Rabelais Voilà le personnage que nous cherchions avec les indices de ces rébus Alors, ça, c'était pour les énigmes de lundi Mardi Nous avions du calcul mental Alors, nous allons refaire ce calcul mental ensemble Vous êtes prêts ? Reprenez votre feuille que vous aviez remplie Mardi Nous avions 5 plus 6 Alors, 5 plus 6, ça fait 11 12 plus 4, ça fait 16 15 plus 17, 32 20 plus 42, ça fait 62 58 plus 63, ça fait 121 On va en augmentant les difficultés Ensuite, nous avions des soustractions 10 moins 3, ça fait 7 18 moins 12, ça fait 6 26 moins 23, ça fait 3 58 moins 6, 52 120 moins 33, un petit peu plus compliqué, ça fait 87 Ensuite, il y avait un petit peu de division Alors, nous avions 12 divisé par 3, ça fait 4 26 divisé par 2, ça fait 13 Nous avions ensuite, alors que je retrouve 32 divisé par 4, ça fait 8 Et 100 divisé par 5, ça fait 20 Voilà, on a tout retrouvé, on a tout noté J'espère que vous aviez 100% de bonnes réponses à ce calcul mental Mais ça, c'est réservé pour les personnes qui ont les maths faciles Tout le monde n'est pas accro aux maths Alors, pour ceux qui ne sont pas accro aux maths Il y avait mercredi des petites énigmes Et la première, c'était En équilibre sur sa pointe fine, c'est une chose enfantine Fort utile pour le maçon, elle enchaîne les rotations Il s'agissait de la toupie Alors, la toupie, c'est donc pour les enfants un jouet Une chose enfantine qui tourne sur sa pointe fine en équilibre Et pour le maçon, il s'agit plutôt d'une machine qui tourne Qui enchaîne les rotations pour fabriquer le ciment L'autre énigme Capable de marcher sur la tête Avec ses œufs, on ne fait pas d'omelette Souvent très lait Toujours avec fierté Il gratte le cuir avec assiduité Qui est-il ? Et bien, il s'agit bien entendu du poux Parce qu'il marche sur la tête Sur la tête des gens On dit aussi avec ses œufs, donc les lentes On ne fait pas d'omelette On dit aussi lait comme un poux Donc souvent très lait Fier comme un poux Toujours avec fierté Il gratte le cuir avec assiduité Parce que le cuir chevelu gratte lorsque l'on a des poux Voilà la réponse à cette petite énigme Et la dernière En cuisine, c'est là qu'on le trouve D'un chapeau, on le recouvre Chacun possède le sien Il guide de nombreux musiciens Il fallait trouver le chef Voilà, en cuisine, on trouve un chef D'un chapeau, on le recouvre C'est la tête, le couvre-chef Chacun possède le sien C'est de son propre chef Chacun a son propre chef Et il guide de nombreux musiciens C'est le chef d'orchestre Voilà donc pour les réponses à ces énigmes A présent, nous allons nous pencher sur les intrus Les intrus que nous avons eu jeudi Alors je vous remontre les premiers dessins Donc il y avait six dessins en tout Et il fallait trouver l'intrus Donc si on regarde bien Il y a une liasse de billets, une tirelire, des lingots d'or Un palmier, un euro et un portefeuille Avec des billets qui dépassent Donc on peut dire que le thème général C'était l'argent Et il y a une des illustrations Qui ne correspond pas du tout à ce thème C'est le palmier Donc l'intrus était le palmier Le deuxième Alors là on regarde bien On a une bobine de film On a la chaise typique des réalisateurs Ou des acteurs On a une caméra Une salle de cinéma Une théière Et un clap Et bien le thème c'était donc le cinéma Et l'intrus Et bien c'était la théière Le troisième visuel Nous montrait un mannequin Un mannequin de couture Ensuite une machine à coudre Un dé à coudre Une bobine de film Des ciseaux Une maison Une aiguille Et un bouton Alors le thème c'est la couture Et l'intrus C'est donc la maison Le dernier visuel Avec des petites chaussures Une imprimante Un hochet Un mobile Un landau Des cubes Un biberon Et une tétine C'était donc le thème des bébés Le thème des objets consacrés au bébé Et celui qui est l'intrus C'est l'imprimante Voilà donc pour nos intrus de jeudi Vendredi Nous avons joué avec les mots A partir de définitions Alors je vais vous redonner les définitions Et les bonnes réponses Le bâton de cire entourant une mèche Qui sert à éclairer Ca commence par un B Ca a 6 lettres C'est la bougie Ensuite La partie du membre inférieur Qui s'étend de la hanche genou Ca commence par un C Ca a 6 lettres C'est la cuisse Le point final Endroit où s'arrête une ligne De chemin de fer De bateau D'avion De transport quelconque Si vous avez déjà pris le métro Jusqu'au bout d'une ligne Vous avez sûrement entendu le message Vous demandant de sortir Parce qu'on est au terminus Donc le Ca a commencé par un T 8 lettres Le terminus Voilà J'espère que En vérifiant sur votre Sur vos notes Vous avez trouvé La bonne réponse Alors Après ça Récit d'histoire imaginaire Et souvent court Ca commence par un C 5 lettres Il s'agissait du conte Le conte Le mot suivant Cours à pied Sur un rythme régulier Pour entretenir sa forme physique Ca commence par un F Avec 7 lettres Il s'agissait du footing Après ça Nous avions un terme un petit peu plus compliqué La suite de souverains Issus d'une même lignée Ca a commencé par un des 8 lettres La dynastie Et le dernier Fait de se priver de certains plaisirs Ou de certains aliments Commençant par un A Et avec 10 lettres Et bien c'était L'abstinence Voilà Et bien J'espère que vous aviez trouvé La définition Enfin Le mot qui correspondait A ces définitions Nous avons donc donné Aujourd'hui La solution A toutes Les énigmes A tous les Les différents exercices Et jeux Que je vous ai proposés Cette semaine Alors Pour information Nous sommes en train De faire un peu Le bilan De ces premières séances De solutions à distance Que nous vous proposons Il n'y aura peut-être pas De sacogite De manière aussi régulière Dans les temps à venir Mais Il y a toujours Comme je vous l'annonçais La semaine dernière Des vidéos Qui vous sont proposées Sur Sur internet Que vous pouvez consulter Facilement En En cliquant sur les liens Qui vous sont communiqués Par l'accueil de jour Dans les newsletters Qu'on vous a envoyés Régulièrement Les lundis Ces dernières semaines Et donc En cliquant sur les liens Vous accédez A des vidéos Diverses Et variées A des jeux de mémoire A des quiz A des vidéos De recettes De cuisine Des vidéos De réveil corporel Etc Et donc N'hésitez pas A consulter Vos mails A regarder dans les spams Parce que malheureusement Nos newsletters Peuvent arriver Dans les courriers Indésirables Et n'hésitez pas A nous contacter Si vous avez Le moindre problème Concernant La lecture De ces vidéos Il y a aussi Des cd Qui vous ont été Communiqués Donc n'hésitez pas A écouter De temps en temps Les différentes propositions Qui vous sont faites Dans les cd Il y en aura Qui vous seront envoyés Régulièrement Si vous le désirez Et si vous avez Un lecteur Pour les écouter Un petit lecteur De cd Qui vous permettra De profiter De cette solution Si vous n'avez pas Internet notamment Et bien En tout cas Je vous dis A très bientôt Pour un prochain programme Sacogite Saint Germain Adam Adam